C'est Boumika qui nous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, c'est le jour 23. Augmentez votre compte d'accumulation. Faites un plan d'épargne. Aujourd'hui, le terme, le terme, transformez les pensées inutiles en pensées puissantes. Et maintenant, nous allons écouter Moïne Didi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable combien Baba vous garde chacun de si belle façon. Nous sommes aussi très heureux, emplis, occupés à Chantyvan. Il y en a qui ont besoin de directives dans leur vie pour savoir quels sont leurs rôles. J'ai remarqué que la Meritvilla, c'est le meilleur moment pour aller au-delà du rôle de chacun. Parce que chacun a un rôle différent à jouer. Plus c'est clair, plus votre rôle est clair, plus vous êtes focussé. Vous êtes capable de diriger votre énergie, de votre esprit, de votre intellect du temps dans la bonne direction. C'est ce que je fais. Je me lève le matin. Généralement, je me lève à trois heures. Je m'assois avec Baba. L'intellect est clair à ce moment-là. Baba dit, oui, c'est un yaga illimité. Il y a le service illimité. Mais Baba dit, tu focuses là-dessus, Baba donne des bonnes directives. Je le dis parce que de temps en temps, beaucoup d'âmes me demandent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Baba veut que je fasse? Donc, je dis, tu dois le trouver toi-même de Baba et tu dois jouer ton propre rôle. Mais à propos de ce travail ou de ce devoir d'Aviak-Tipari-Val, les Sino-Aviak-Tipari-Val a beaucoup parlé d'épargne, d'épargner. Ce n'est pas seulement une question de richesse, mais notre vraie richesse, ce sont nos propres pensées. Et lorsque nous réalisons que tous les pouvoirs, que toutes les vertus sont dans nos pensées, alors nous portons attention à chaque heure lorsqu'il y a le contrôle du trafic. Et c'est ce que Baba mentionnait à propos de cinq minutes par heure, que si vous pouvez vraiment changer ou accumuler ces cinq minutes, de l'échanger de gaspillage en meilleur ou en puissant. Si vous ne pouvez pas créer le meilleur, changez-les. Changez-les en puissant. si vous ne pouvez pas avoir toujours des pensions élevées parce que quelquefois, les pensées sont vraiment attirées dans les situations et vous devez gérer des situations, vous devez en prendre soin, mais ne pas laisser l'intellect d'être trop impliquées dans ces situations parce qu'à l'heure, vous avez beaucoup de pourquoi, de comment, donc vous n'avez pas besoin d'aller dans les comment, les pourquoi. Notre attention devrait être reportée sur le meilleur qui peut se passer en ce moment. Et le meilleur, c'est vraiment ce que nous appelons les pensées puissantes. C'est ce que Baba dit d'accumuler ces pensées même ou ces quelques moments, ces quelques instants sous la forme de pensées, Baba dit, si vous n'êtes pas capable de les contrôler, vos pensées, si vous n'êtes pas capable de les contrôler, quelquefois, il y a comme une tempête, une grande, une grosse tempête, Maya. C'est ce que Maya fait. en fait, elle nous fait perdre notre temps, elle nous fait perdre notre énergie, nos pensées. Et c'est pour cela que dans un burlit, récemment, Baba disait, Maya est puissant, c'est comme si vous êtes sur la route, que vous n'avez pas pris la bonne sortie et que vous êtes dans la mauvaise direction, alors vous vous arrêtez immédiatement et vous vérifiez. Mais si vous continuez d'avancer, d'avancer ensuite, après un bon moment, combien, si vous le réalisez trop tard, votre voyage va être si long parce que vous devez de toute façon revenir dans la bonne direction. Et donc, vous allez perdre peut-être une heure et votre voyage va être très long. Une fois, je ne sais pas comment c'est arrivé, il y avait des sœurs de Toronto. Elles étaient entre 5 ou 6. Elles ont dit OK. On va y aller. C'est en décembre, en hiver. Elles sont parties le matin. Elles étaient censées arriver à peu près vers 4 heures. Elles sont arrivées à 9 ou 10 heures du soir. Donc, je ne sais pas comment ils ont été je ne sais pas quelle direction elles ont prise, mais elles sont atteintes. Elles sont allées au Canada, donc elles ont dû changer de direction. Quelque chose a mal été. Donc, vérifiez et changez. Vérifiez si vous allez dans la bonne direction. Il y en a beaucoup qui se perdent elle ne vérifient pas les directions de temps en temps parce que ça devient de plus en plus long. La même chose, si vos pensées sont des pensées perdues, gaspillées, vous n'allez pas rien compléter. Vous allez seulement dire, je vais faire ça, j'ai eu la pensée, mais ça ne sera pas complétée. Et c'est une autre chose de vérifier que si vous n'avez pas de succès, cela veut dire que vous avez des pensées gaspillées, vous avez choisi la mauvaise route. Encore une fois, vérifiez et changez, c'est ce que papa dit, que si vous n'êtes pas capable de contrôler, alors vous pouvez en fait changer la vitesse. parce que de l'un côté, vous arrêtez, mais où est-ce que je vais? Pourquoi est-ce que ça prend tant de temps? Pourquoi est-ce que je ne vois pas la destination? Pourquoi est-ce que je ne sens pas que je vais arriver? Alors, arrêtez ou ralentissez. Donc, vous pouvez peut-être arrêter quelque part, regarder les directions, aussi possiblement remplir le réservoir d'essence pour être capable de continuer. C'est la même chose de nous recharger dans le souvenir de papa de temps en temps. Ne soyez pas nerveux, n'ayez pas peur. Les pensées perdues de quelle que soit la sorte, que ce soit des soucis, des peurs, ou même des incertitudes de savoir qu'est-ce qui va arriver, ce que nous devons nous souvenir, que tout ce qui arrive va être pour le meilleur. Ça va être encore meilleur. Si vous vous souvenez de cela, alors au moins vos pensées sont sous contrôle. et ensuite, vous changez la direction de la façon que vous pensez. De la façon que vous pensez, vous changez la direction. Je me souviens une fois, nous avions une rencontre aux Nations Unies. Il y avait un projet, je crois, c'était dans les années 80, lorsque nous avons débuté la rencontre et nous avons dit ayons un moment de silence. et donc un officier assez élevé disait, mais pourquoi, qu'est-ce qui va arriver dans un moment? Nous allons dire, mais de toute façon, ayons une pensée, un moment de silence et ensuite, il s'est assis pour un moment. Il a dit, ah, c'était vraiment long. Je pensais que, je ne pensais pas qu'il y avait autant de pensées qui pouvaient venir dans une minute et donc, on doit les arrêter à voir de s'asseoir. Donc, il voulait les arrêter et s'asseoir pour cinq minutes et réaliser que c'était très long, même cinq minutes et arrêter cinq minutes, créer des pensées élevées et donc, garder votre niveau pour cinq minutes et tout cela va s'accumuler. Baba disait, 55 minutes, peut-être que vous pouvez être occupé pendant 55 minutes, il y a tant de tâches à faire, mais cinq minutes à l'heure par heure, même si vous faites le meilleur de votre cinq minutes, graduellement, lorsque vous accumulez vos cinq minutes, rendu au soir, combien avez-vous accumulé, Baba disait, qu'en fait, cinq minutes, de sauver ou d'accumulation, va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Alors, comment savez-vous que quelque chose s'est accumulé? C'est le bonheur, la joie. c'est le bonheur d'avoir sauvegardé ou économisé lorsque vous avez des économies et cette accumulation va être utile. nous devrions expérimenter. Disons que vous êtes capables de le faire aujourd'hui ou n'importe quand, dix fois cinq minutes ou un peu plus, donc vous allez avoir une heure. Alors, ce pouvoir d'accumulation dans vos pensées, c'est ce que papa, c'est à ce moment-là que papa peut vous utiliser. Depuis que j'ai entendu une fois chez papa, Aviyak Babdada a commencé à venir en Dadegouza pour tant d'heures et les paroles qu'elle disait, le pouvoir qu'elle avait, papa disait, c'est parce que je suis, je peux l'utiliser parce qu'elle a accumulé beaucoup de pouvoir des pensées. Dadegouza, on ne pensait que ce qui était nécessaire. Des fois, on disait, Dadegouza, on me demandait, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne pense pas, ce n'est pas nécessaire pour moi de penser à cela. Et donc, nous ne devrions pas penser à des choses qui sont inutiles comme en disant, je pense que c'est comme ça. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Donc, nous devons penser, mais combien devons-nous penser? Je pense cinq ou dix minutes. si vous avez à résoudre quelque chose, vous avez à créer quelque chose, vous pouvez y penser, mais ensuite, permettez à votre esprit d'être tranquille, ne continuez pas à penser tout le temps. C'est comme lorsque vous devez faire une conférence et vous devez sortir certains points. puis ensuite, il y a encore plus de points qui viennent, plusieurs pensées qui viennent. Là, vous vous dites, non, non, c'est assez. Non, maintenant, je peux donner une conférence pour 45 minutes. Alors, c'est la même chose lorsque l'on pense, lorsque nous utilisons notre intellect, pourquoi est-ce que c'est arrivé, ça ne devrait pas être arrivé, mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous n'avez qu'à regarder vous observer le drama et être prêt pour jouer votre rôle. N'est-ce pas si vous êtes si impliqués, nous commençons à penser à ce que les autres auraient dû penser. Comme vous avez une tâche, vous ne devriez pas penser, mais on commence à penser pourquoi est-ce qu'elle joue ce rôle? pourquoi est-ce qu'elle n'est pas comme cela? Mais qu'est-ce que vous pouvez y faire? C'est son rôle. Donc, vous devez voir où les pensées inutiles et que vous mettez, que vous y mettez votre intellect dont vous devriez penser avant de penser, dit-elle. Donc, aider, aider, c'est une chose, mais vous vous expliquez trop alors que vous pensez que les problèmes des autres sont vos problèmes. Dans certaines situations, nous pouvons aider, donner des conseils, mais dites-leur de se tourner vers Baba. Comment accumuler et ensuite laisser Baba utiliser ce pouvoir des pensées, ce pouvoir de l'esprit et de devenir un instrument, donc de laisser Baba nous utiliser de façon spéciale. Plus Baba m'utilise, plus mes pensées vont être accumulées. Ce n'est pas seulement moi, vous accumulez et vous changez l'inutile en meilleur. Baba va vous donner une tâche ou une autre. J'ai trouvé que c'est comme si Baba vous prépare pour être prêt pour une tâche spéciale et lorsque Baba vous utilise, vous pouvez le faire dix fois, ça se multiplie par dix ou par cent. Chaque pas que vous faites, ça se traduit en multimillions, une fortune de multimillions, donc tout ce qui est nécessaire, pensez-y, c'est une réflexion et mettez-les en pratique classique aussi. Donc, ne pensez pas que j'ai déjà manqué cinq minutes, non. Faites-le. Même si vous manquez un cinq minutes, mais vous en avez encore. Il y en a d'autres qui vont arriver, d'autres cinq minutes. Je dis toujours ne perdez pas votre temps dans les regrets. Mais c'est parti, vous ne pouvez rien y faire, mais tout ce qui va arriver, vous pouvez faire quelque chose. Au moins, vous avez une autre chance, il y a encore une chance. Cela va atteindre un point où il n'y aura plus de chance. donc changer, accumuler le pouvoir des pensées et laisser Baba utiliser ses épargnes. Nous les offrons à Baba, alors. Tu dis, Baba, j'ai ces économies, tu peux les utiliser. Ça peut être le temps, l'argent. Donc, c'est pour l'utilisation de Baba. Maintenant, ce sont nos pensées maintenant. Vous êtes prêts pour ce travail, pour ce devoir? C'est très bien. Om Shanti. Om Shanti à tous. Om Shanti. Augmenter le compte d'accumulation, faites un plan d'épargne. Transformez les pensées inutiles en pensées puissantes. Tout d'abord, économisez vos pensées et au lieu de les gaspiller, accumulez-les dans le compte du meilleur. Ensuite, si vous êtes incapable d'économiser, transformez les pensées inutiles en pensées puissantes, si vous êtes incapable de les contrôler, alors transformez-les et changez leur vitesse. Sinon, l'habitude se crée. Si vous avez transformé ne serait-ce que cinq minutes de gaspillage en meilleure, alors en douze heures, vous continuez en réveillant accumuler, même en accumulant que cinq minutes par heure et combien de bonheur aurez-vous? Plus vous accumulez de pensées sur votre compte, plus ce compte d'accumulation sera utile au moment opportun. Om Shanti. Bienvenue au voyage à Viac. C'est le murli à Viac de 1969 qui nous inspire de changer de Bramine en ange. Aum Shanti. le 28 novembre 1969, le Burli à Viac étude pour transformer le mondain en spirituel à Lecic. Tout comme vous donnez un compte de votre maison de la même manière, ceux qui se sont complètement abandonnés devraient aussi écrire ce compte. Où et comment avez-vous utilisé votre corps? Vous devez écrire brièvement mais clairement. et il y a aussi des détails mais parfois ils ne sont pas clairs. C'est pourquoi il faut être bref et clair. Plus vous écrivez clairement et brièvement, plus votre niveau intérieur sera clair. Si vos pensées sont brèves, vos nouvelles seront brèves et la ligne d'effort sera claire. Vos nouvelles seront donc également claires. L'ensemble du compte rendu sera inclus dans cette démarche. Troisièmement, souvenez-vous que tout ce que vous avez continué à faire dans vos pensées, vos paroles et vos actions par manque d'effort doit être totalement supprimé de l'intellect comme si vous aviez pris de nouvelles naissances. Dans votre effort, vous devez laisser derrière vous toutes les marques de faiblesse qui existent ici. vous ne décrirez pas dans vos lettres que telle ou telle chose est arrivée à cause des sens quarts du passé. Puisque vous vous êtes complètement abandonnés, vous avez pensé que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous avez déjà donné. si vous acceptez à nouveau ce que vous avez donné, quel sera le résultat? Lorsque vous maintenez cette conscience, les quatre choses se transforment. Vous n'avez jamais laissé de telles paroles sortir de votre bouche. Pourquoi les obstacles se dressent-ils devant vous? parce que vous vous êtes imprégnés de la connaissance de la mauvaise manière. Si vous faites une erreur, vous dites, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous ne sommes pas encore parfaits. Il reste du temps. Nous sommes encore des faiseurs d'efforts. Les personnes qui font des efforts n'ont pas le droit à l'erreur. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre vous pensent qu'être un faiseur d'efforts signifie que vos erreurs sont pardonnées. Celui-là fait ceci, donc je dois faire cela. Cette personne est devenue agyani, sans connaissance, au lieu d'être une agyani éclairée. De quoi devez-vous vous souvenir? quiconque fait quelque chose en reçoit le retour. Quoi que je fasse, quand les autres me verront, ils feront la même chose. Je ne dois pas faire ce que je vois les autres faire. Je dois accomplir des actions telles que lorsque les autres me verront, ils seront inspirés à faire de même. vous vous êtes imprégnés de ces petites choses de la mauvaise manière. Au lieu de tirer parti de la connaissance de la bonne manière, vous l'utilisez de la mauvaise manière, ce qui se traduit par une faiblesse dans vos efforts. bien qu'il s'agisse de ne pas faire d'efforts, vous pensez plutôt qu'il s'agit d'une vie d'efforts. C'est ainsi que vous avez utilisé comme un instrument des points de connaissance pour cacher la faiblesse de votre effort. Terminez toutes ces méthodes et tous vos obstacles disparaîtront automatiquement. Vous devez vous impregner de quatre pouvoirs. En fait, il s'agit d'un seul et même pouvoir divin, mais cela est pour que ce soit plus clair. Premièrement, le pouvoir de plier bagage, c'est-à-dire le pouvoir d'abréger. Deuxièmement, le pouvoir d'accommoder. Troisièmement, le pouvoir de plier. Et enfin, le quatrième, le pouvoir de faire face. Mais à qui deviez-vous faire face? Pas à la famille divine, mais le pouvoir de faire face au pouvoir de meilleure. Si vous vous imprégnez de cet être de pouvoir, vous serez en mesure de rester complètement et éternel dans la bonne vie. Il est dit, soyez bref et faites le tri. Je dois penser ceci et non cela. Je dois devenir ceci et non cela. Continuer à tout trier et faites en sorte que tout soit aussi court que possible. Si ce que vous dites en dix mots est abrégé, l'essentiel peut être dit en deux mots. En faisant court de cette manière, vous deviendrez court. l'autre chose de vivre c'est que tout comme vous a révélé au monde de votre devoir à vous, les enfants, révéli à tous les hommes à travers chacune de vos tâches, chacune de vos aspects. C'est votre tâche. C'est votre tâche. Tenez également un jour votre bilan du nombre d'âmes auxquelles vous avez donné le message de Dada. Ici, vous avez révélé l'amour et la relation de Dada à ses âmes par le fait de ce message. Si ce n'est pas le cas, le service avait vous rendu. Vous ne devez pas rendre un service incomplet. Vous vous êtes maintenant complètement abandonné et vous devez donc faire un service complet. Par conséquent, chacun d'entre vous doit vérifier combien d'âmes et dans quelle mesure il a révélé la boucle et la relation de Dada vers ses pensées, ses paroles et ses actions. Donner un message n'est pas un service. Donner un message signifie les amener dans une relation. Faire deux relations signifie faire deux des brahmachomars et des qui appartiennent au clan de Shiva. C'est ce que signifie faire deux vos relations. Vous n'en ferez vos relations que si vous les rendez dénièment. Lorsqu'ils deviendront aimants, ils deviendront vos relations. Se contenter de transmettre un message est un service qui se fait à vitesse réduite. L'autre est un service rapide. Répondez le mot dans le monde entier sur la façon dont le pape Dada accomplit sa tâche de manière incognite. Forgez leur amour et leurs relations. Ils sont tous vos relations de toute façon. Rappelez donc simplement à vos relations qu'il s'agit d'une relation. Rendez aimantes les âmes qui ont été séparées à leur actuelle. Le service est rendu de manière incognito et non de manière révélée. Lorsqu'elle vient dans les musées, la forme révélée extérieure sera différente, mais la forme du service est pour l'instant incognito. La révélation aura lieu lorsque la forme du service sera révélée. Créer de nouveaux plans pour étendre le service. Comment pouvez-vous diffuser le son? Allez leur donner l'information, le message sans crainte et sans hésitation. Continuez à organiser des expositions, mais ensuite, vous devez faire ce que vous leur dites de faire. Réunissez-vous et réfléchissez à la manière dont le monde peut être transformé et formé de l'heure et de la tâche à compter. Ce message peut leur parvenir d'une manière ou d'une autre. Le service qui devrait avoir lieu par le biais des journaux n'est pas encore réalisé sous la forme d'un seul rassemblement. En comprenant les uns les autres et en coopérant, vous devez créer une forme illimitée dans le service illimité. L'enthousiasme de chacun dans ce groupe sous une forme émergente est de faire tout ce que Baddada désire à 100%, tout comme c'est sous une forme émergente que cela se produira. Chacun a à l'esprit de s'abandonner complètement à son travail locik. Ce jour est très proche, mais cela ne se produira que lorsque vous vous serez rendu avec l'esprit. Dans ce cas, il ne faudra pas longtemps pour renoncer à votre travail de locik. Cette fois-ci, abandonez-vous avec votre esprit. Un numéro sera attribué à celui qui aura obtenu un bon résultat. Madhubam est de toute façon une bêtise, qu'il y ait ou non un programme de bêtise. Vous continuerez à venir à Madhubam et à donner la preuve de votre immortalité. Le plus grand abandon est celui de l'abandon en pensée. vous ne devriez pas avoir de pensées inutiles. C'est à cause de ces pensées inutiles que vous perdez votre temps et votre énergie. Vous devez donc vous abandonner complètement, même en pensée. Vous devez maintenant mettre en pratique l'enthousiasme de l'esprit. et vous Aum Shanti. Aum Augmentez votre compte d'accumulation. Faites un plan d'épargne. Transformez les pensées inutiles en pensées puissantes. Tout d'abord, économisez vos pensées et au lieu de les gaspiller, accumulez-les dans le compte du meilleur. Ensuite, si vous êtes incapables d'économiser, transformez les pensées inutiles en pensées puissantes. Si vous êtes incapables de les contrôler, alors, transformez-les et changez leur vitesse. Sinon, une habitude se crée. Si vous avez transformé, ne serait-ce que cinq minutes de gaspillage en meilleur, alors, en douze heures, combien aurez-vous accumulé, même en accumulant que cinq minutes par heure? Et combien de bonheur aurez-vous? Plus vous accumulerez de pensées élevées sur votre compte, plus ce compte d'accumulation sera utile au moment opportun. augmenter le compte d'accumulation, fait un plan d'épargne. Transformez les pensées inutiles en pensées puissantes. Tout d'abord, économisez vos pensées et au lieu de les gaspiller, accueillez-les dans le compte du meilleur. Ensuite, si vous êtes incapables d'économiser, transformez les pensées inutiles en pensées puissantes. Si vous êtes incapables de les contrôler, alors, transformez-les et changez leur vitesse. Sinon, une habitude se crée. Si vous avez transformé, ne serait-ce que cinq minutes de gaspillage en meilleur, alors, en douze heures, combien aurez-vous accumulé, même en accumulant que cinq minutes par heure ? Et combien de bonheur aurez-vous ? Si vous accumulerez des pensées élevées sur votre compte, plus ce compte d'accumulation sera utile au moment opportun. et combien de bonheur aurez-vous ? Om Shanti. Om Shanti.